Les tranchées, finalement, c'est un mode d'action ou un procédé de combat qui existe et qui accompagne l'armée française depuis qu'elle existe. On n'a pas attendu les révélations ou le retour d'expérience de la guerre en Ukraine pour se préoccuper de ce mode d'action, s'enterrer et se protéger. Au Centac, on a justement cette infrastructure de préparation opérationnelle qui est la tranchée de la ville ménagée. Elle est régulièrement utilisée. Ça dépend des besoins des unités qui viennent s'entraîner au Centac. Là, à l'heure actuelle, une rotation a lieu. Donc, une unité en train de s'entraîner pendant 96 heures sur le terrain malgré les conditions hivernales de pluie, de boue et de froid. Les tranchées sont sinueuses pour éviter les tirs en l'enfilade lorsqu'on défend la tranchée ou lorsqu'un obus d'artillerie éclate dans la tranchée pour éviter que les éclats de ces obus n'aillent sur la totalité de la longueur de la tranchée. Donc, plus on a de petits segments, plus on protège les combattants à l'intérieur de la tranchée. Les tranchées sont utilisées depuis des siècles. Le maréchal de Vauban, sous Louis XIV, a écrit des règlements sur l'emploi des tranchées. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis énormément de temps, mais qu'on remet au goût du jour en fonction de l'évolution des techniques, l'évolution des matériels qui sont mis à notre disposition. Il est important de conserver les savoir-faire, notamment ici dans les combats de tranchée, parce qu'au Santac, premier bâton de chasseur à pied, on se prépare à la réalité des combats, de manière à être prêt en tout temps et en toutes circonstances. Les soldats, à l'entraînement, ils vivent ce que peut représenter toute l'intensité et toutes les exigences d'un combat. Le principe est simple, on met face à face deux adversaires qui ne sont pas pilotés, qui reçoivent une mission et qui chacun vont chercher à dominer leur adversaire. avec tous les moyens que l'on peut mettre dans leurs mains. Sa cavalerie, ses chars, ses fantassins, ses fusils, ses canons, son artillerie, tout ça conjugué ensemble pour pouvoir obtenir la supériorité face à un adversaire de même rang, qui pratique finalement la même guerre avec les mêmes moyens. Le Santac ici à Maïe s'adapte en permanence, ou plutôt il s'acculture en permanence aux nouvelles menaces, ou ce que l'on peut considérer comme les nouvelles menaces. Je pense notamment aux drones. Maïe-Camp est la vitrine, ou le laboratoire plutôt, de ce que l'on peut expérimenter tactiquement avec les nouvelles technologies qui sont mises à disposition de l'armée française.